Active Radio en direct de la start-up et dans le pré à Saint-Dizier et on retrouve sans plus tarder Jany Oui Jérôme nous poursuivons effectivement la présentation de cet événement qui a lieu à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne en diffusion sur trois stations bien sûr Active Radio qui couvre le département 52 également Bulle FM à Épernay et puis nous-mêmes Cigale FM Champagne à Reims en diffusion également simultanée sur internet ce qui permet effectivement à différents continents de pouvoir écouter effectivement cet événement qui se déroule dans notre territoire champardonnay et plus précisément sur Saint-Dizier et son agglomération Alors l'événement la troisième édition de la start-up est dans le pré nous continuons d'en parler avec Pierre qui fait partie de l'organisation depuis son origine bonjour et bienvenue Pierre alors comment vous vous êtes joint à l'équipe d'organisation vous qui semblez avoir beaucoup d'expérience et d'avoir vous-même fait preuve de création et de créativité auparavant dans d'autres secteurs et notamment dans le secteur des scolaires, des collèges, des lycées La start-up est dans le pré est née sur un petit territoire entre Montpellier et Nîmes je faisais le même métier que Valérie Langlois que Mathieu c'est-à-dire je dirigeais une pépinière d'entreprise une pépinière d'entreprise innovante et en même temps j'étais professeur de marketing dans une école de commerce et je ne pouvais plus assurer des cours à l'école de commerce et on a eu l'idée finalement de faire une sorte de cours concours de marketing dans lequel des étudiants pouvaient apprendre on va dire le parcours entrepreneurial en créant une entreprise dans un temps limité c'est les américains avec le concept de start-up weekend qu'ils ont inventé ça ils ont inventé ça et nous on l'a adapté en mettant finalement une sorte de syllabus pédagogique de cours de marketing entrepreneurial mais vécu par une expérience forte ça c'était en 2009-2010 et puis au fur et à mesure on s'est aperçu que la pépinière d'entreprise de Lunel fonctionnait très bien et on s'est dit ce serait bien de créer un événement qui puisse montrer comment nous travaillons et ce comment nous travaillons vous travaillez comme ça à Saint-Dizier vous avez des élus engagés et ça il faut le souligner qui sont présents ici et pendant tout le week-end vous avez des chefs d'entreprise absolument remarquables des entrepreneurs sociaux c'est-à-dire qui pensent à la société et qui s'engagent pour la société et puis vous avez beaucoup de talent des porteurs de projets mais vous avez également des gens, des curieux qui ont envie de comprendre comment fonctionne la création d'entreprise ou de faire partie d'une aventure tout ça ça donne la start-up et dans le pré comme on l'a créé à l'origine mais qui aujourd'hui prend encore plus de sens à Saint-Dizier 48 heures pour créer son entreprise c'est 48 heures surtout pour croiser d'autres lignes de vie une bien belle appellation la start-up est dans le pré quand on parle de notion de territoire tout à fait alors pourquoi la start-up est dans le pré vous savez le mot start-up en ce moment est très critiqué parce que les start-up aujourd'hui on a une image d'elles ce sont des entreprises comme 1% des entreprises qui sont créées en France donc c'est très rare les start-up mais c'est vrai qu'elles attirent toute la lumière elles attirent les médias elles attirent beaucoup d'argent il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent enfin peu excusez-moi qui gagnent beaucoup d'argent mais il y en a beaucoup vous avez beaucoup de start-upers qui vivent dans des situations assez compliquées parce que le pari de l'innovation est compliqué et donc start-up c'est un mot aujourd'hui qui devient un peu négatif nous on veut positiver ce nom-là en disant aujourd'hui toutes les entreprises doivent se créer non pas comme start-up mais en mode start-up c'est-à-dire les start-up nous ont appris des choses c'est de finalement de réussir le pari de l'innovation d'arriver avec une idée qui se confronte à une réalité du terrain qui ne l'attend pas donc généralement quand vous arrivez avec une idée nouvelle vous avez tous ceux qui sont en place qui sont contre d'accord et puis généralement vous avez besoin de moyens pour le développer donc vous allez avoir besoin d'argent et puis ensuite réussir le pari de la start-up c'est réussir à développer une entreprise avec des partenaires donc aujourd'hui on a pris toutes ces méthodes tous ces outils on en a fait un format qui s'appelle la start-up est entrée qui permet à n'importe quel entrepreneur de créer une entreprise tout à fait classique comme une start-up là ce week-end vous avez 12 projets il y en avait 14 certains se sont regroupés et sur les 12 projets vous avez 3 bonnes start-up c'est-à-dire avec une innovation forte qui peut se développer 3-4 et le reste ce sont des entreprises entre guillemets dites classiques des commerces des artisans il y a même une reprise d'entreprise mais qui va se poser les questions que tout start-upper se pose afin de mieux innover de mieux se différencier et de mieux identifier des partenaires et de s'associer avec eux alors nous avons reçu effectivement des élus en début de matinée qui nous parlaient effectivement de ces porteurs de projets et de tous les âges on a eu l'adjoint qui est président de l'émission locale qui concerne les jeunes et les jeunes aussi font preuve d'innovation de créativité sur ces porteurs de projets sur ces projets ah mais complètement écoutez de toute façon vous savez nous on pense la start-up est dans le prêt aujourd'hui c'est un format qui est diffusé partout en France par une jeune entreprise qui s'appelle tous entreprenants tous entreprenants et non pas tous entrepreneurs nous on considère belle différence qu'il faut souligner complètement parce que vous savez quand vous regardez les chiffres de la création d'entreprise en France il y a une entreprise sur deux qui va rester au bout de 5 ans donc c'est faux c'est faux de dire qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs en France il y a surtout trop d'entrepreneurs qui se plantent donc pourquoi ils se plantent souvent ils se plantent parce que ils ne se différencient pas de leurs concurrents et souvent ils se plantent parce qu'ils ne s'associent pas assez donc nous on considère que le plus tôt possible on va faire vivre à un jeune l'expérience de la création d'une entreprise en se différenciant en utilisant les outils des start-up et en cherchant à s'associer parce qu'ils se connaissent mieux parce qu'ils connaissent le mieux en vivant un moment une expérience forte pour découvrir comment fonctionnent les autres comment on travaille ensemble etc le plus tôt possible on leur transmet ces réflexes d'entrepreneurs le plus rapidement possible ils pourront être entrepreneurs de leur vie et demain passer le cap de l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement c'est vrai que l'entrepreneuriat est une des clés de la société de demain mais on ne doit pas le permettre à n'importe qui la volonté d'entreprendre ne suffit pas c'est la capacité à entreprendre qui fait la réussite ou pas d'une entreprise Alors Pierre une petite question complémentaire par rapport à à ce projet de la start-up et dans le pré c'est la troisième édition donc ça devient une édition de maturité il y a l'expérience et puis vous-même vous avez les expériences d'auparavant vous parliez des établissements scolaires références effectivement aux Etats-Unis ou dans d'autres dans d'autres continents mais j'aurais voulu savoir aussi dans ces projets est-ce qu'il y a des projets qui sont dans le secteur par exemple de l'économie sociale et solidaire Oui tout à fait vous avez Zora qui veut créer un bagage un bagage qui permet à des enfants de partir en colonie ou de changer de maison de garde alternée etc etc et dans ce bagage elle a prévu on va dire des compartiments qui permettent finalement de segmenter sa semaine et en préparant mieux ses affaires aujourd'hui Zora s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire puisqu'elle veut faire travailler des couturières réunies sous la forme d'une scope à qui elle donnera finalement du travail pour demain délivrer un produit qui permet finalement de mieux répartir les richesses créées j'irais beaucoup plus loin important d'avoir souligné aussi la nature juridique de la scope complètement mais allons plus loin que ça même allons plus loin c'est à dire c'est pas le statut qui fait l'entreprise d'accord la vertu voilà le statut ne fait pas la vertu c'est André Dupont un très bon un excellent entrepreneur social du nord qui dit ça voilà le statut ne fait pas la vertu aujourd'hui nous on considère qu'on est des entrepreneurs sociaux parce qu'on cherche d'abord à créer de la richesse il faut que l'entreprise soit viable et rentable pour qu'ensuite ces richesses soient mieux partagées vous savez les collaborateurs que j'avais dans Visionary que j'ai dans Visionary et les associés que j'ai maintenant dans Tous Entreprenants aujourd'hui si vous voulez garder les meilleurs il va falloir partager les fruits avec eux sinon les meilleurs ils vont créer leur entreprise donc la société de demain et les sociétés de demain ce seront des sociétés dans lequel cette richesse on va devoir créer de plus en plus de richesses on va devoir avoir de plus en plus de valeurs ajoutées par rapport à tout ce qu'on connait d'automatisation de robotisation etc mais surtout le fruit de ces richesses il va falloir mieux les partager et cette richesse c'est de conserver justement l'humain de remettre l'humain au coeur de l'essentiel justement dans ses projets tout à fait c'est remettre vous savez regardez 20 chefs d'entreprise qui viennent pendant 48 heures coacher les autres on est en pleine richesse humaine c'est l'humain qui fera la différence ce sont les émotions pendant 48 heures la start-up est dans le pré c'est un script un timing au quart d'heure près dans lequel on intervient et on fait intervenir des phases successives qui déclenchent des émotions juste à côté vous avez Séverine qui a été lauréate de la start-up est dans le pré il n'y a pas très longtemps ici à Saint-Dizier et qui a vécu un peu tout ce chemin émotionnel et ces émotions aujourd'hui relient les personnes attachent les personnes et font qu'ensuite on va s'engager on parle beaucoup d'intelligence artificielle on va l'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter et pour permettre finalement des travaux pour l'homme moins fatigant moins usant maintenant intégrons l'intelligence émotionnelle également pour relier ces humains et les faire travailler ensemble Pierre une dernière question petite question traditionnelle si vous aviez un souhait des souhaits exprimés justement sur cette troisième édition qui devient une édition de maturité quel serait ce souhait ou ses souhaits ? je dirais que et on en parlait avec Jean-Michel on vient d'en parler encore à l'instant allez maintenant on a prouvé vous avez prouvé vous avez prouvé que votre territoire de Saint-Dizier c'est un territoire exceptionnel et je ne cire les pompes à personne d'accord c'est un territoire exceptionnel parce que c'est la troisième édition trois années de suite 44 participants à la troisième édition vous avez montré que vous êtes un territoire d'entrepreneurs et d'entrepreneurs allons plus loin allons dépassons les limites de Saint-Dizier allons dans le département allons dans l'agglo de Saint-Dizier et allons recruter les entreprenants les entrepreneurs et cherchons ainsi à résoudre ce problème de chômage endémique qui touche un maximum de territoires ruraux et hyper ruraux que nous connaissons afin de permettre à des gens de vivre ici sur nos territoires avec qualité l'innovation les entreprises innovantes ont encore plus de chances de se développer chez vous vous le montrez avec la pépinière qui est en face d'ici la pépinière d'entreprise aujourd'hui vous avez Chamir qui développe un outil qui est soutenu par BPI France vous avez tout ici parce que vous avez moins d'entreprises et que vos entreprises sont des stars que vos entreprises on s'en occupe mieux parce que vous avez 20 chefs d'entreprise qui sont autour d'eux pendant 48 heures et qu'ensuite vous avez des sortes de tutorat de mentorat vous avez des plateformes d'initiatives vous avez des banques engagées et bien allons plus loin maintenant je dirais voilà on a réussi la preuve de concept c'est une start-up on a réussi la preuve de concept maintenant passons à la diffusion sur l'ensemble de votre territoire je vous posais la dernière question mais là ça sera la toute dernière question parce que le directeur en chef dit il faut y aller il faut y aller vous avez parlé des financements des banques en référence aux banques est-ce que les banques écoutent effectivement plus facilement ces porteurs de projets de start-up parce que c'est toujours un peu hésitant pour un banquier de dire on va apporter une aide financière écoutez les banques elles ont besoin d'être rassurées une banque elle prête de l'argent à quelqu'un qui peut le rembourser et ça vraiment il faut maintenant que tous ceux qui vont vers l'entrepreneuriat comprennent ça les banques elles vous prêtent de l'argent que d'autres leur ont laissé dans leur compte à la banque donc ça c'est important de partir de ce concept ensuite la banque elle a d'autres systèmes pour prendre des risques ça s'appelle du fond equity etc etc mais d'abord prenons des risques calculés et mesurés donc vous devez présenter un projet qui tient la route à un banquier qui est professionnel et qui va juger des risques à prendre avec vous ça veut dire que ce week-end que l'on fait la start-up et dans le pré vous avez les banquiers qui sont à l'essence même du projet et qui vont directement influencer la construction du projet c'est pas qu'ils vont refuser le risque au contraire ils vont appuyer en disant prenez des risques des risques calculés faisons des choses folles mais avec plus de sécurité donc le banquier aujourd'hui était le premier allié de l'entrepreneur l'expert comptable est le premier allié de l'entrepreneur aujourd'hui tous ces métiers du chiffre et du conseil ils doivent être intégrés le plus tôt possible dans votre projet pour ne pas arriver en bout de piste en bout de course parce que le banquier aujourd'hui il a accès à une denrée rare c'est l'information c'est le nombre d'entrepreneurs qui viennent le voir un banquier tous les jours il voit X créateurs d'entreprises donc il a l'expérience il a le savoir-faire et ensuite c'est à vous de le convaincre et de monter un plan et de monter une entreprise qui va réduire les risques pour lui peut-être au préalable solliciter des entreprises d'audit de conseil oui bien sûr mais là vous avez un outil exceptionnel l'espace créateur d'entreprise c'est plutôt rare en France un incubateur une pépinière dans lequel vous avez toujours ils ont adopté la meilleure des stratégies Mathieu Anthony Valérie Jean-Michel c'est la stratégie de la porte ouverte il y a toujours une porte ouverte à la pépinière pour recevoir un conseil pour avoir un rendez-vous ça c'est exceptionnel c'est ça qui rend votre territoire entreprenant c'est les humains qui sont engagés et qui y travaillent Pierre merci de ces informations précieuses et puis de votre engagement dans l'organisation de la start-up et dans le prix donc c'est la troisième édition merci beaucoup merci à vous voilà tout de suite retour des hits sur Active Radio Sous-titrage Société Radio